Dorothée a prêté sa voix à un personnage du film Transformers, Rise of the Beasts, qui sort le 7 juin prochain. L'occasion pour elle d'évoquer ses liens très forts avec un célèbre membre du club Dorothée. Dorothée fait son grand retour. Pas à la télévision. Le 7 juin prochain, l'ancienne animatrice de TF1 sera dans les salles obscures à l'occasion de la sortie du film Transformers, Rise of the Beasts. Elle a ainsi prêté sa voix au personnage d'Erasor, l'experte en reconnaissance aérienne des Maximals, une nouvelle catégorie de Transformers. Un défi qu'elle n'a pas longtemps hésité à relever. Le directeur marketing de Paramount, a-t-elle confié à télé 7 jours. Il m'a appelé, s'est présenté et m'a demandé si cela m'intéresserait de prêter ma voix à l'un des héros de Transformers. Je lui ai dit, euh, pardon ? Heureusement que j'étais assise. Dire, vous n'imaginez pas à quel point cela m'a décontenancé. J'étais extrêmement surprise, et surtout tellement flatté. Je me suis laissé un petit délai de réflexion de 24 heures, puis je l'ai rappelé pour dire que j'étais d'accord pour passer des essais. Je ne pouvais pas refuser de tenter de faire partie de cette folle aventure. Dorothée toujours en contact avec un membre phare du club Dorothée alors qu'elle revient sous les projecteurs, Dorothée en a profité pour faire quelques confidences sur ses anciens camarades du club Dorothée. Elle a dévoilé celui avec lequel elle était toujours restée aussi proche. Si est-il comme si nous nous étions quittés la veille, a-t-elle révélé ? On a vécu tellement de choses ensemble. Celui dont j'ai des nouvelles un peu plus régulièrement, si est-il le docteur Klein, qui était le vétérinaire du club Dorothée. Frédéric Oskedé, de son vrai nom, a même dévoilé qu'il avait fêté son 102e anniversaire le 19 avril dernier. Je l'ai vu à l'occasion de cet anniversaire. Il a peut-être 102 ans sur le papier, mais il a toute sa tête. Il a d'ailleurs écrit ses mémoires et fourmis de projets, a-t-elle assuré ? Une bonne nouvelle pour les fans du programme jeunesse qui a bercé toute une génération. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501